Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. La fête de Diwali, célébrée avec ferveur par la communauté hindoue ce jeudi, symbolisant la victoire du bien sur le mal. Diwali est aussi synonyme de partage, de prière et de lumière. Les maisons décorées avec des garlandes électriques et des lampes en terre illuminent le pays, créant une atmosphère magique. Reportage dès le début de ce journal. « Nous avons été blessés, c'est pour cela qu'il faut une réparation », message du cardinal Maurice Piat dans son homélie lors de la messe de réparation en l'église Saint-Sauveur à Bambou cet après-midi. Cette messe de réparation fait suite aux propos offensants tenus dans une bande sonore envers la Vierge Marie. Une femme de 34 ans accuse son ex-concubin de 40 ans de l'avoir violée. Elle affirme qu'il a fait irruption à son domicile le 18 octobre, à Outon, avant d'abuser d'elle. La trentenaire explique qu'elle n'est pas en bon terme avec son concubin depuis cinq mois. Triste fin pour un homme de 78 ans, il a fait une chute d'un tabouret chez lui à Kandos. Transporté d'urgence par le personnel du SAMU, il a rendu l'âme à l'hôpital Victoria. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma. Le film à découvrir en salle à partir du 1er novembre. Le temps attendu, Sing Home Again, avec Ajay Devgan, Deepika Padukone et Akshay Kumar. Mais d'abord, deux ans après, l'affaire Sniffing, qui date de juillet 2022, revient sur le tapis. À dix jours des élections générales, comme annoncé, M. Moustace est passé à l'attaque, interdit de poster via Facebook et TikTok. C'est sur YouTube qu'il a exposé plusieurs de ses vidéoclips contenant des échanges téléphoniques entre des membres de la cuisine et aux gradés de la police et des juristes proches du pouvoir. D'après les conversations audio divulguées ce matin par M. Moustace, celle-ci révèle un complot au plus haut sommet de l'État pour s'en prendre à Sherry Singh, après que ce dernier ait publiquement accusé le Premier ministre sortant d'avoir envoyé des techniciens indiens à Baie-du-Jakoté, dans le sud, pour pratiquer le sniffing. Michael-François, bonsoir. Bonsoir, Néchène. Vous avez les détails de ces nouvelles vidéos. Alors, annoncé hier, M. Moustace a publié les épisodes de la série de révélations avec les bandes audio depuis ce matin à 7h, cette fois dans le viseur des personnes qui parlent du projet de la Landing Station à Baie-du-Jakoté. Les vidéos incluent aussi des conversations attribuées à l'ancien DCP Emanjangi et à l'avoué du Premier ministre Maître Sonahori. L'avocat Raouf Goulboul, également membre du panel légal du Premier ministre, est aussi ciblé, tout comme le tandem Samad Goulamali et Ashley Eurenghi. Et zoom à présent sur les épisodes de la saison 6 de M. Moustace, dans la conversation entre des voix attribuées à l'avoué du Premier ministre Sonahori et au commissaire de police Anil Kumar-Dib. Des manœuvres sont entreprises par la voix attribuée à Maître Sonahori auprès du commissaire de police pour tailler sur mesure l'enquête sur l'affaire de Baie-du-Jakoté. Parmi elles, la nécessité d'enregistrer la déposition de l'ex-chief service officer de M.T. Girish Goudoy en vue de coincer Sherry Singh, l'ancien CEO de M.T., dans l'affaire de Baie-du-Jakoté par le Central CID. Alors l'un des membres du panel d'avocats du Premier ministre sortant, Maître Raouf Goulboul, est aussi la cible de M. Moustace, comme évoqué dans la bande-annonce. Deux conversations lui sont attribuées, l'une avec l'avoué Sonahori et l'autre avec le CP-Dip. Une rencontre en cachette avec le CP-Dip pour guider l'équipe d'enquêteurs du Central CID. Chargée de l'affaire Sniffing est également mentionnée. Un exercice de manipulation de l'opinion publique par le duo Goulamali-Renghi, deux avocats proches et du CP, est aussi exposé par M. Moustace dans l'épisode 2, partie 6. Les équipes de forensic journalistes et des avocats étrangers sont mentionnées avec des proches de l'avocat Samad Goulamali en vue d'une forensic money trail. Cela dans le cadre de l'affaire Sniffing pour s'en prendre à Sherry Singh toujours. Alors M. Moustace a aussi révélé une conversation attribuée à Maître Shamila Sonahori et Nayen Koumarbala, l'ancien secrétaire au cabinet et ancien chef du département de la fonction publique. Cette conversation mentionne un complot présumé pour effectuer l'arrestation de Sherry Singh avant que l'ex-homme fort de Pravin Jagnut ne participe à un entretien médiatique chez nos confrères de l'Express. Alors à 19h en échaîne, trois autres vidéos ont été publiées. Les voix sont attribuées au Premier ministre, à l'ancien speaker de l'Assemblée nationale et encore une fois à l'ancien secrétaire au cabinet. Je vous donne rendez-vous aux téléspectateurs demain à partir de 20h avec Premsiupol où nous reviendrons en détail sur ces 17 nouvelles vidéos publiées depuis ce matin. Nous avons déjà commencé à analyser en profondeur ces conversations, les dates, les personnes mentionnées, notamment deux avocats dont les épouses sont deux juges de la Cour suprême. Alors moi je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 20h dans l'émission Soirée de campagne. Merci pour ces précisions Mickaël. Partage, prière et lumière au cœur de la célébration de Diwali ce jeudi. Cette fête symbolisant la victoire du bien sur le mal est célébrée avec ferveur par la communauté hindoue. Après des heures de préparation, les familles se rassemblent pour partager des gâteaux traditionnels, symbole de l'unité, de la joie. Les maisons sont magnifiquement décorées avec des lampes en terre et des guirlandes électriques créant une atmosphère magique. Nabiha Mouradja s'est rendu chez la famille Chikouris à Montagnori. Un reportage. Orangoli, orne l'entrée de la maison des Chikouris. Ce dessin, réalisé à base de poudre de riz, est un élément décoratif symbolisant la joie et la chance. Des dias placés dans chaque coin et recoin de la maison, tandis que le toit et les fenêtres sont embellies de guirlandes électriques en l'honneur de la déesse Lakshmi, explique Palvina. Au cœur des célébrations, Dévika, la grand-mère de la famille Chikouris, toute heureuse de célébrer Diwali en famille. Diwali, un moment de portage et de joie, après une longue journée à préparer des petites douceurs, Roshni se joint à la fête, impatiente, de distribuer ses gâteaux, notamment le traditionnel gâteau patate. Diwali, on commence par la préparation de gâteau, la prière, et maintenant, on peut lever l'apportage entre amis et la famille. On fait gâteau patate comme la tradition le veut. J'ai fait un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau. Vêtu de ses habits neufs, Yashvier parle d'un véritable travail d'équipe en ce jour de Diwali. Diwali, c'est ce qu'il nous apprend avec nos grands-parents, nos parents. Nous apprends aussi le teamwork parce qu'il y a qui pour crasse patate, il y a qui pour mélanger les ingrédients, il y a qui pour pire patate, il y a qui pour frire. Et aussi, nous décorons partout, nous faisons la maison vienne jolie, belle, mettre la zneffe, tout ça là. Les festivités se poursuivent en famille. La soirée est consacrée à la contemplation des maisons illuminées dans le quartier. Nous avons été blessés, c'est pour cela qu'il faut une réparation. Message du cardinal Maurice Piat dans son homélie, lors de la messe de réparation à l'église Saint-Sauveur à Bambou cet après-midi. Cette messe de réparation fait suite aux propos offensants tenus dans une bande sonore en verre à la Vierge Marie. Un extrait de l'homélie du cardinal Piat. Il vient d'inviter nous à célébrer cette messe de réparation. Nous venez ici pour réparer, parce que nous sommes blessés par sa causée terrible, qu'il fait l'énage sur la Vierge Marie, nos mamans, la maman de l'église. Nous sommes blessés dans l'esprit, dans le léquerre. Mais il y en a beaucoup parmi les frères et soeurs qui sont blessés aussi dans notre décor par la brutalité policière. Dans le Parlement, le Premier ministre lui-même vient dire, « Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, finira 4259 complètes faites sur la torture à l'Independent Police Commission. » Aussi dans l'actualité, l'avocat Shaquille Mohamed, candidat de l'Alliance du changement, saisit la Cour suprême. Il demande une injonction visant à sommer la MBC de lui accorder un droit de réponse avant la date des élections générales du 10 novembre prochain. Cela fait suite à une déclaration de Somdad Daltamon diffusée à la télévision nationale le 20 octobre dernier. Lors du journal télévisé, Shaquille Mohamed juge diffamatoire les propos de celui-ci à son égard. Face à cette situation, la juge Pramita Devi Gordial-Chittou a ordonné à la MBC de se présenter le 4 novembre prochain pour expliquer pourquoi elle n'a pas accédé à la demande de Shaquille Mohamed. Une fillette de 4 ans s'est retrouvée en difficulté dans le lagon de Saint-Félix hier. Elle a échappé de justesse à la noyade grâce à un homme de 25 ans qui lui a porté secours. L'enfant a reçu des premiers soins à l'hôpital Niroir-Rosebel avant d'être transférée à l'hôpital Yanti où elle est actuellement admise. Son état de santé est jugé sérieux. La mère de l'enfant s'est confiée à Téléplus. La mère de l'enfant s'est confiée à Téléplus. On l'a dit qu'il n'y a plus de volonté depuis les cas où elle passait à Télé geology et l'enfant s'est confiée à Téléverse. Dès le moment, on l'a exposé depuis la lune J'ai dit qu'il n'y a pas de secours, mais quand même, mes enfants ont fini d'être un état critique. J'ai dit que le état est un état critique, mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'innové, mais il n'y a pas d'innové, mais il n'y a pas d'innové, mais il n'y a pas d'innové. J'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a pas d'innové, mais il n'y a pas d'innové, mais il n'y a pas d'innové. J'ai dit qu'il n'y a pas d'innové, mais il n'y a pas d'innové, mais il n'y a pas d'innové, mais il n'y a pas d'innové. Une femme de 34 ans accuse son ex-concubin de 40 ans de l'avoir violée dans sa déposition. Elle relate que les faits se sont déroulés le 18 octobre dernier à son domicile à résidence Lily Wouton. La trentenaire explique qu'elle et son concubin n'étaient pas en bon terme. Depuis cinq mois, son concubin aurait fait irruption à son domicile avant de l'agresser sexuellement. Hier, une équipe du Field Intelligence Office, sous la supervision du détective police sergeant Gopichan, ont procédé à l'arrestation du cadragénaire et il est passé aux aveux. Il a été inculpé de viol lors de sa comparution devant le tribunal de Kerpip hier après-midi. La police s'est opposée à sa libération sous caution. Il a ainsi été reconduit en cellule policière. Fin tragique pour un homme de 78 ans. Cet habitant de Candos a fait une chute d'un tabouret à son domicile hier. Le septuagénaire a été transporté à l'hôpital Victoria par le personnel du SAMU où son décès a été constaté. L'autopsie a attribué sa mort à de multiples blessures. Et tout à fait autre chose à présent. Le bâtiment abritant le bureau du commissaire électoral à Port-Maturin, une nouvelle fois, a été la proie des flammes. Dans la soirée d'hier, les pompiers ont pu circonscrire l'incendie. A l'heure actuelle, aucun bulletin de vote ne se trouve à Rodrigue. Ils ont déjà été imprimés et placés sous scellés au bureau de la commission électorale à Port-lui. Leur acheminement envers l'île est prévu pour le vendredi 8 novembre par avion. Ces précisions ont été apportées par Yumi Gounia, acting senior electoral officer, lors d'un point de presse hier. En raison des dégâts causés par un incendie dans un bâtiment abritant la commission électorale à Rodrigue, les activités seront transférées au centre de jeunesse et de la famille à Anse aux Anglais. Dans sa incendie-là, le bâtiment est beaucoup meuble et le document qui est là au conseil électorale. Mais un certain mot qui a été reçu à l'attention, c'est qu'il ne paye aucun bulletin qui l'aurait dans le bureau à Port-Maturin. Madame Gounia, pour vous donner un petit peu d'informations, le bulletin qui m'a été actuellement amoureux. Les bulletins pour Rodrigue, nous t'y finis recevant tous les bulletins, l'indice du Gouvernement Printer. On finit vérifié tous les bulletins et nous finissons tous les bulletins et les gardés sous scellés ici à la commission électorale de New World Room. Donc, comme initialement prévu, tous les bulletins pour Rodrigue pourraient être acheminés par avion le vendredi 8 novembre, donc la semaine prochaine et c'est le Returning Officer qui accompagne les bulletins jusqu'à Rodrigue sous faute estroite policière. Donc, comme c'est d'habitude pour toutes les élections, les bulletins pour Rodrigue ne sont pas stockés dans notre bureau à Port-Maturin, mais plutôt pour être stockés dans une station de police, notamment en station de police de Plaine-Corail, de Grande-Montagne et de Port-Maturin. Donc, trois stations de police que nous payons tous les bulletins pour Rodrigue. Et la suite de ce journal après cette page publicitaire. Shop, eat, play and win avec Tribeca Mall. Jusqu'au 31 octobre, tentez votre chance de remporter les prises incroyables. Tribeca, big jackpot, c'est jusqu'à 12 prix à gagner, dont un bout d'achat de 2 millions de roupies, de 1 million de roupies et un voyage pour deux à Jeddah pour la Formule 1. Imaginez, avec 2 millions de roupies à être utilisées sur une année, vous pouvez transformer votre maison, couvrir vos courses mensuelles ou même acheter une voiture. Pour participer, simple. Chaque achat de 1 000 roupies vous donne une entrée pour le big jackpot. Tribeca Mall. A mall like no other. Là, c'est ma lignée solaire et quand je tiens mon clip-on, il y a une bonne lignée de vue. Où vous demandez-moi qui fait mon adé dans mon armée, mais en ce moment, quand je suis à l'opticon, quand je vois des cinémas de clip-on, on va être deuxième là en cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada No one knows the whereabouts of the president, even as the streets are filled with protests. Give me the nuclear code, or I'll make your family disappear. Stop! Mr. President, your phone. The good can never be crushed. Permapress. By Louis-Philippe. There's always a Frisco time. Et la page internationale à présent. Les opérations de recherche de survivants se poursuivent ce jeudi dans le sud-est de l'Espagne. Sous le choc après et les pires inondations depuis plus de 50 ans dans le pays qui ont fait au moins 95 morts et de nombreux disparus. Plus de 1200 militaires sont déployés sur le terrain, principalement dans la région de Valence, aux côtés de pompiers, policiers et secouristes qui cherchent à localiser d'éventuels rescapés et s'efforcent de déblayer les zones sinistrées. Un groupe de réfugiés Rohingya qui, selon les autorités, ont été abandonnés en mer par des trafiquants, passe des examens de santé sur une plage de l'ouest de l'Indonésie, tandis que les corps de six personnes décédées reposent à proximité, recouvert d'un tissu. Et puis, images d'une forte présence policière de barrières pour contrôler la circulation de la foule et de banderoles, décourageant les gens d'organiser des fêtes d'Halloween dans le quartier animé de Shibuya à Tokyo. Les gouvernements des quartiers Shibuya et Shinjuku à Tokyo ont appelé la population à s'abstenir de se rendre dans les rues et d'organiser des fêtes à l'occasion d'Halloween pour des raisons de sécurité. Et parlons cinéma pour clore cette édition, le film que vous pourrez découvrir à partir de demain, Singham Again, avec Ajay Devgan, Deepika Padukone et Akshay Kumar. Le courageux officier Bajirao Singham revient pour une mission plus périlleuse que jamais dans ce troisième chapitre explosif entre devoir envers la nation, protection de sa famille et défense des innocents. Tout est en jeu, un film qui sortira en salle demain. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition, merci de votre fidélité au quotidien, excellente soirée à tous et Happy Diwali !